Oh ! Eh, revenez ici, là ! Il nous a fait un revu d'obtempiring ! Un comité d'accueil pas très engageant attend les gendarmes. Vous me faites venir le conducteur tout de suite. Le conducteur, il est pas là, le conducteur ! Tu me dégages d'ici ! Je vous parle pas comme ça. Tu me dégages, vous me dégagez d'ici, j'ai dit ! Non, parce qu'on veut parler correctement, c'est un outrage. Y a rien du tout, t'auras rien, d'accord ? Tu sors du terrain déjà, c'est interdit ici. La mère du jeune fuyard leur interdit l'accès à sa propriété. C'est mort, j'ai dit ! Y a tout le temps du sport qui ira manger tes dents ! Si, il ira te renforcer ! J'en ai rien à foutre, moi, je me suis dans les dents ! C'est un outrage, d'accord ? Vous vous arrêtez ! Moi, je me suis dans la gueule ! Viens, mange-moi le con, tu veux que je me désavise ? Monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Le père du conducteur accepte de discuter, même s'il ne se montre pas plus coopératif. Donc là, le problème, ce qui se passe, c'est que maintenant, on a la personne qui sort, on l'a vu clairement, on sait que c'est pas vous, on l'a clairement identifié, et on a le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on est là maintenant, d'accord ? Vous, vous avez rien fait, je sais très bien. Et moi, j'ai rien contre vous, d'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que si on est là, c'est qu'on s'arrête là où la voiture s'arrête, on était derrière tout le long. Donc maintenant, on fait quoi ? Ah, mais j'en sais rien. Mais ouais, mais je sais bien, mais monsieur, vous êtes pas un gamin. Ah non, je suis pas un gamin, j'ai presque 60 ans. Ouais, oui. Je commence à avoir marre de mon comportement qui a déqué un problème, c'est ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je contrôle, il fait un refus d'obtempérer. Il m'amène ici, c'est pas moi qui viens ici par hasard. Donc c'est quoi ? C'est qu'il a bu ou il a pas le permis ? Ou il a fait une connerie ? Je sais pas ce qu'il a fait, mais du moins il s'est pas arrêté. Donc il faut trouver une solution. Alors attendez deux secondes. Le père accepte finalement d'aller parler à son fils. Les gendarmes aimeraient rapidement quitter les lieux. On a affaire à qui, là ? À des gens du voyage sédentarisés. Et bon, c'est... Je sais pas la personne qui conduisait, je le connaissais pas directement. Il faut être diplomate ? Il faut être prudent. Il faut être prudent. Alerte. Le conducteur en fuite finit par se présenter au gendarme. C'est moi, chef, qui m'ai pas arrêté. Bon, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai bu de bière, j'ai pas voulu m'arrêter, c'est tout. Bon, ok. Je te le dis, je suis franc avec toi. Il n'a que 19 ans, mais n'est pas du tout impressionné par l'uniforme. Ouais, mais là, t'as fait n'importe quoi. J'ai pas envie de m'apprendre. J'allais me chercher un kebab. J'ai pas envie de t'avoir mon permis. Bon, il me faut ton permis. Il y a pas de souci. Il faut que tu m'ouvres le véhicule. Et la surprise, dans le coffre, un garçon d'une dizaine d'années, tranquillement installé. Qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, là, regarde. Ça, c'est mon petit-fils. Va rentrer. Va rentrer. Dans le camp, la tension semble être retombée. La mère de famille renoue même le dialogue. Moi, c'est fini. Vous savez qu'on les a... Non, mais je discute. Madame, on va gérer un problème à l'autre, mais après... Je me suis un peu emportée. Je m'excuse. Voilà. Mais moi, je suis malade. Et tous les quatre matins, on les a devant les portes, quand même. Mais pourquoi vous me criez ? Hein ? Je suis malade du coeur et tout. Moi, même moi, de ma gueule, on n'en a rien à foutre. Non, non, c'est pas vrai. Moi, c'est pour ça que je m'emporte, quand même. Parce que moi, c'est quand même le gamin. Et c'est normal que je m'emporte. Je me suis emportée. Voilà, excusez-moi. Non, non. Je m'excuse. Oui, c'est lui qui nous amène ici. Tous les quatre matins. Voilà, là, c'est lui qui nous amène ici, madame. Le contrôle n'est pas fini pour autant. Les gendarmes veulent vérifier pourquoi le conducteur a fui. Ils le soupçonnent d'avoir consommé de l'alcool. Allez, souffle lent et continue. Et effectivement... Bon, OK, t'es positif, tu le savais. Tu vas venir avec nous, du coup ? On va contrôler le toit à la brigade. À la brigade, le jeune homme apprendra une mauvaise nouvelle. Il perd son permis de conduire. Il était au-dessus de la limite autorisée et était aussi positif au stup. Pour sa défense, il affirme ne pas avoir fumé d'herbe, mais juste bu une bière au cannabis. En Savoie et Haute-Savoie, les compagnies de gendarmerie d'Alberville et d'Annecy sont réparties sur le territoire pour protéger les populations. Au sol ! Au sol ! Individus menacés ! Agression, tentative de meurtre... Qui a voulu vous assassiner, monsieur ? C'est qui ? Vous savez qui c'est ? Ces gendarmes ne sont pas épargnés par les dérives de notre société. Par amas, ça correspondrait plus à un coup de cuter. Dans cette région, conduire sur certaines routes peut être dangereux. Depuis le 1er janvier 2023, on est déjà huit fumés sur les routes de Savoie. Malgré cela, certains chauffards ne respectent pas le code de la route. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Oui. Des inconscients qui pourraient provoquer des accidents graves. Madame ? Oui ? Je vous dis bien, c'est tout. D'accord. Les gendarmes veillent. Prenez une grande inspiration et vous soufflez. Et après, cœur d'avis. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes, des milliers de Français en sont chaque année victimes. Toutes mes bagues en or, tous mes... Ceux de mes grands-parents, il y avait de l'argent là-dedans. Les gendarmes enquêtent régulièrement sur ces vandalismes. Quel que soit le montant du préjudice... Plus de 700 euros en liquide. Oui, pour fermer la 15. Pour les particuliers cambriolés, le traumatisme reste important. Ça va, allez, ça va, y'a 2 euros. Ouh là là ! J'achète ! Allez, allez, allez ! Boris a 34 ans. Régulièrement, il doit interpeller des jeunes passionnés d'acrobatie à 2 roues. Des adeptes du wedding qui prennent tous les risques pour un peu de sensation forte. La dernière fois que j'ai pas fait de voix rire, j'ai fait une dépression. Ça te perturbe psychologiquement si tu peux pas faire ça. Face à eux, Boris sait faire preuve de persuasion. Juste la milieu d'inattention. Après, vous le payez jusqu'à la fin de vos jours. Marion et Julie travaillent souvent en binôme. Vous voulez quoi ? On est là, ça va ? D'accord. Sur le terrain, leur empathie leur permet de gérer des victimes très angoissées. Je suis garrée au sous-sol. Alors déjà, c'est tout le temps un peu le stress. À chaque fois, j'ai rempli les murs. Mais enfin là, quand tu sais qu'il y a quelqu'un, c'est juste l'enfant. Moi, c'est pas la même. Voilà, moi, je fais une nana, je sais pas me battre. Pendant tout un hiver, les compagnies d'Alberville et d'Annecy nous ont ouvert leurs portes. On prend pas de risques, on y va en force, on met un coup de pression. Première étape ! Première étape ! Allez, allez, très bon ! Des semaines, au cœur du quotidien mouvementé des gendarmes des Alpes. Restez face au mur, restez face au mur. Cet après-midi, le soleil s'est levé dans la vallée. Certains motards en ont donc profité pour se balader. Mais pour l'un d'entre eux, la sortie a viré au cauchemar. Ouais, de 28 à 10 mois, est-ce que tu pourras te transporter sur la 12-12 dans le sens interville ? Et puis, on aura un torpedo, a priori, un pied grave pour un motard toujours seul en P.A.U. Ouf ! Ervann et son coéquipier sont à quelques minutes de l'accident. Des interventions malheureusement trop fréquentes. L'an dernier, en France, sur les 3500 personnes tuées sur la route, 20% d'entre elles étaient des motards. Et la gendarmerie d'Alberville n'a pas été épargnée. À la même période de l'année dernière, on était à zéro tué. Et là, depuis le 1er janvier 2023, on est déjà à 8 tués sur les routes de Savoie. A priori, la victime est toujours en vie. Les gendarmes doivent faire vite pour débuter leur enquête. Mais difficile de se rendre sur les lieux de l'accident. Des embouteillages commencent à se former. Vous voyez, de pas de l'usine, il y a une course jeune à la circulation. Là, on arrive sur les lieux, il va falloir couper complètement la circulation dans le sens Albertville-Ugine. Les pompiers viennent d'arriver. La victime d'une quarantaine d'années est brûlée à plusieurs endroits. Il a mal de partout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le collègue va couper la route là-bas au bout. Ils vont les faire passer de l'autre côté. Oui, ça va. Pour le moment, l'homme n'est pas en mesure de répondre aux questions d'Airvan. Et pour cause, le choc a été très violent. La fourche avance est même désolidarisée du reste de la moto. La priorité quand on arrive comme ça sur des accidents, c'est la santé de la victime. Nous, on laisse tout le temps les pompiers faire. Et après, s'il est en disposition de répondre aux questions, on ira le voir. Sinon, ça sera plus tard. Pendant que les pompiers prennent en charge le motard, Airvan doit reconstituer la chronologie des faits et tenter de découvrir si d'autres personnes sont impliquées dans cet accident. Vu qu'on n'a pas de témoin, il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe. C'est pas toujours simple. Première mission, rechercher le moindre indice qui permettrait aux gendarmes de comprendre les raisons de cet accident. Non, là, ça a dû taper fort, je pense, pour que la fourche soit arrachée. Ici, on a des traces blanchâtres. Et on voit que les traces rebondissent au niveau de la glissière de sécurité jusqu'à la voiture, jusqu'à la moto. Donc ça pourrait correspondre à la trajectoire de la moto. A priori, le monsieur serait tombé un petit peu plus loin. Et la moto serait partie toute seule taper la barrière de sécurité, ce qui aurait cassé sa fourche. Les découvertes sont insuffisantes. Seuls des témoins ou la victime elle-même pourraient aider les gendarmes à avancer dans leur enquête.